Monsieur Wauquiez était venu il y a juste un an ici pour venir voir les anciens locaux et il a pu voir qu'en un an on avait réalisé avec son aide et avec l'aide de Chambéry Métropole plus de tous les partenaires un travail assez formidable. Les denrées collectées pendant la période c'est environ 150 tonnes de produits qui sont destinées à compléter nos approvisionnements et c'est excessivement important parce que c'est 25% de nos approvisionnements. Vous avez vu les nouveaux locaux sont somptueux par rapport à ce qu'on avait donc on travaille beaucoup plus en harmonie beaucoup plus facile pour les bénévoles c'est pas des gens jeunes vous le voyez bien et donc là avec ces quai de déchargement ça facilite le travail et surtout ça permet d'être plus fluide dans l'organisation des camions et la sortie des marchandises des camions. Il n'y a pas beaucoup pour l'instant de relève parce que les restos sont ouverts que le matin et finissent à 16 heures 17 heures donc c'est là c'est la sortie des classes je dirais et on en pense peut-être ouvrir un samedi mais c'est pas sûr encore. On a terminé l'année à 4800 je pense qu'on va être à peu près encore au dessus de 4800 c'est sûr et l'année dernière quand même c'était 663 000 repas 32% d'augmentation d'augmentation en une année. Ici c'est les bénévoles qui sont admirables ils donnent de leur temps pour les autres pour aider parfois des personnes âgées des étudiants des gens qui peuvent être en difficulté et donc on s'est dit tous ensemble avec le département avec l'agglomération de chambéry avec la mairie on se met tous ensemble et on les aide pour avoir un bel équipement qui permettent de bien travailler avec une chambre froide des lieux de stockage qui soient bien organisés et ils ont été géniaux parce qu'ils ont sorti ça en moins d'un an et il faut vraiment avoir de la gratitude pour tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres et depuis ce lieu en fait sortent ensuite tous les produits pour toute la Savoie et donc ils vont ensuite répartir entre les restos du coeur et la banque alimentaire sur toute la Savoie pour nous c'est une grande satisfaction qu'on ait pu y arriver et j'ajoute une petite chose on finance aussi des permis de conduire pour des jeunes dans la région et en échange on leur demande de faire des heures d'engagement dans des associations ou dans les casernes de sapeurs-pompiers et ici dans ce lieu il y a 20 jeunes de Savoie qui se sont impliqués et on a financé 20 permis de conduire et ça c'est quelque chose qu'on aime bien aussi c'est par le biais du pass région donc il ne faut pas hésiter à le solliciter ça permet d'avoir 500 euros de financement sur le permis de conduire mais il faut s'impliquer pour les autres des droits des devoirs